Je vous présente rapidement la petite application qu'on va développer dans cette série de tutos. Alors, sans plus tarder, je m'en vais dans mon terminal, je lance la commande python.a.py Donc là, je copie l'adresse de l'application. Je m'en vais dans mon navigateur, je copie l'adresse, je lance mon application et j'ai la « Welcome to Flex Google Login ». Donc ici, on me demande de me connecter avec Google. Donc, je fais « Sign in with Google ». Voilà, donc là, on me demande mon adresse e-mail, donc je vais entrer mon adresse e-mail. Par la suite, mon mot de passe. Et, boum, par la suite, donc, je suis connecté à mon application. « Hello, Quake, you are logging as quakecontact.gmail.com ». Donc, très intéressant l'application, c'est très simple. Donc, l'idée, c'est juste d'implémenter l'authentification avec Google dans une application Flask. Salut à toutes et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Quake. Alors, si je ne me connais pas encore, mon nom est Martial Roifo. Et justement, sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience en tant que développeur, notamment à travers les tutos que je réalise de temps en temps, mais également à travers les débats qu'on organise une ou deux fois tous les mois. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te... Dans la vidéo d'aujourd'hui, et dans une série de vidéos qui va suivre par la suite, j'aimerais te présenter comment est-ce que j'ai fait pour réaliser l'application que je t'ai présentée en début de vidéo. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement d'une application implémentée en Flask qui, justement, permet de réaliser une authentification avec Google. Vous allez vous rendre compte que dans les applications de nos jours, très souvent, on donne la possibilité aux utilisateurs qui ont un compte Google de se connecter tout simplement à travers le compte Google. C'est aussi dans un objectif de simplicité, d'accessibilité du point de vue de l'utilisateur. Maintenant, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que, en fin de vidéo, j'ai une communication à te faire, surtout si toi, tu aimerais te lancer dans le développement avec Python. Vraiment, j'ai une communication, une grosse communication à te faire. Ou alors, même si, peu importe si tu sais développer ou si tu ne sais pas développer, cela est vraiment fait pour toi. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Alors, donc, la première chose à faire, c'est de se connecter à la console de Google, c'est-à-dire à Google Cloud. Vous savez, parce que Google, aujourd'hui, aussi est belge, donc des sites Internet, donc pour ceux qui ne savent pas. Google est un hébergeur aussi, au même titre que ses concurrents. Donc, on va se connecter à la console de Google Cloud. Donc, j'entre donc le lien. Donc, vous allez entrer ce lien dans votre navigateur. HTTPS consolecloudgoogle.com. Voilà. Donc, là, je vois tout de suite, il s'agit en fait de la dashboard de Google Cloud Platform. Donc, si vous n'étiez pas déjà connecté à votre compte Gmail, Google va vous demander d'entrer votre adresse e-mail pour pouvoir accéder à la Google Cloud Platform. Alors, donc, c'est à peu près à ça que ressemble justement à la dashboard. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un projet. Donc, on va venir ici. On va créer un projet, on fait New Project. Et ce projet, on va l'appeler Flask Google Login. OK? Donc, on va appeler ce projet Flask Google Login. Donc, on dit ce corps. C'est pareil, là. Et on va faire Quit. On peut laisser New Organization. On va faire Quit. The name has invalid characters. Enter latest number. Euh... Donc, là, ça ne me passe pas. Donc, je vais essayer de mettre plutôt les tirés. Voilà. Donc, je fais Quit. OK. C'est passé. Donc, là, je viens de créer mon projet. Donc, je viens de créer, comme vous voyez là, tout juste en haut, Project Flask Google Login. OK? On va très bien là. Mon projet a été créé, mais sauf qu'ici, il n'est pas encore sélectionné. Donc, ici, c'est Calendecua. C'est un autre projet que j'avais eu à créer par le passé. Donc, je vais venir ici, et je vais sélectionner le projet que je viens de créer. Donc, c'est-à-dire Flask Google Login. Donc, actuellement, voilà mon projet. Flask Google Login, donc, qui, justement, a été sélectionné avec succès. Bon, ce qu'on va faire par la suite, les amis, c'est qu'on va venir ici. On va donc aller sur API and Services. Et puis, on va venir cliquer, donc, sur Credentials. Voilà. On va cliquer sur Credentials. Donc, me voici, donc, dans la section de Credentials. Credentials, c'est tout simplement les coordonnées d'accès. Donc, on va donc essayer de générer, effectivement, les coordonnées des identifiants qu'on va utiliser, justement, dans notre application qu'on va cogner par la suite. On va venir cliquer sur Credentials. Voilà. Et on va sélectionner Open Authentification Client ID. Donc, on va cliquer là-dessus. Puis, on va venir, on me demande de configurer, donc, le consentement, l'autorisation, etc. Donc, je vais cliquer sur Configure. Et on va dire, choose how you want to configure et on variety of the apps, including your target users. You can only associate to one app with your project. Only available to user within your organisation. You will not need to submit your application before verification. Available to any text user with a Google account. Donc, on va sélectionner external. You n'a pas fait Crée. une fois ceci fait on me demande donc d'entrer les informations donc une mon application a donc on a ici des informations obligatoires et les informations non obligatoires donc là où vous allez voir les étoiles donc je vais venir ici du name of the app asking for concern donc je vais appeler sa place donc j'appelle sa flèche google login voilà ok et puis par la suite je vais laisser mon adresse email quoi quand d'abord gmail.com logo je peux laisser donc je vais venir faire c'est maintenant alors ici je dois mettre l'adresse image développeur donc je mets toujours quake ou alors mon adresse email martialo 218 en bas et j'ai fait c'est un continue alors je crois que vous n'avez pas vu donc je vais devoir retirer l'image comme ça vous allez voir donc on était à cette étape si on était à cette étape si voilà qu'on puisse y voir donc on a choisi le nom de notre application on a choisi l'adresse email ici j'ai choisi une adresse email pour un développeur et puis fsc va continuer voilà puis maintenant ce qu'on me demande ici c'est de choisir les différents les différents scopes ok les scopes c'est tout simplement on va dire les permissions pour accéder à certains services de google ok donc on va venir add or remove scopes et c'est ici que je vais venir choisir moi j'aimerais accéder à quoi aux informations personnelles de l'utilisateur donc je vais venir ici choisir cliquer sur user info email je choisis profil je choisis aussi open id j'ai juste besoin de ces trois informations dans le cadre de mon application ok donc j'aurais besoin d'accéder à toutes ces informations ici donc l'email le profil l'open id et je pense que nous sommes bons donc à partir d'ici je peux faire donc on peut venir aussi par la suite vous avez d'autres services et rien si vous en avez besoin vous pouvez effectivement les sélectionner vous pouvez les sélectionner il ya là il ya d'autres et d'autres services mais moi dans le cas de cette application j'ai juste besoin de ces trois informations donc je vais venir cliquer sur update c'est fait et je fais c'est un continue maintenant les utilisateurs du texte ok comme c'était du test donc je vais mettre ça c'est assez personnel et donc je vais mettre mon adresse quoi contact la ronde basse du mail donc vous pouvez laisser les listes d'informations aussi pour avoir plus d'informations donc j'ai ajouté mon adresse email si donc je peux encore ajouter une autre adresse email si je veux voilà donc j'ajoute et puis je fais et je fais c'est mon continue et ici j'ai donc le sonnerie de mon projet les configurations de mon projet externe n'importe quel utilisateur avec un compte gmail peut accéder justement à mon application voilà le nom de mon application l'adresse email de support d'un simen de le peur donc les différents services de base auxquels on a accès à des emails et les informations sur le profil d'utilisateurs donc c'est ok à partir d'ici je vais back to dashboard dans c'est ok donc je vais lire donc dans crédit de choses de nouveau et je vais venir cliquer sur crue que les choses et open up plain aï donc à partir d'ici donc on me demande de choisir le type de mon application quel type de l'application que j'aimerais créer donc j'aimerais créer une application une application web ici je vais donner le nom donc flasque toujours je pense sera flasque google login voilà donc flasque google login c'est ok donc puis maintenant les gens me demandent autorise javascript origin alors il s'agit de quoi ça peut prêter la confusion à première vue mais en réalité c'est très simple c'est tout simplement le domaine de l'application domaine d'autres applications étant donné qu'on va déployer notre application en local on va entrer donc l'adresse de localhost donc si vous pouvez venir cliquer sur ton interrogation pour avoir plus d'informations et ici il est dit des http origins that host your web applications this value can contain will cut or part if you use a port order donc c'est exactement ça étant donné que mon application web comme vous l'avez vu ici ok on l'avait noté comme on avait créé il utilise un port on va devoir donc le spécifique on veut tout simplement faire un copier coller ici du monde javascript origin voilà donc c'est ça donc c'est http donc on va on a là mon javascript origin donc j'ai fait c'est bon là donc redirect c'est l'adresse ip pour qui sera redirigée l'adresse qu'il faut utiliser pour rediriger donc l'utilisateur vers vers google donc dans mon application je l'ai configuré comme étant login callback callback voilà étant donné que nous sommes toujours en développement local donc c'est login callback si on était déjà sûr au moment de déployer l'application forcément ces informations vont changer et vous allez mettre les informations de votre nom de domaine tout simplement donc dans le cadre de ce tuto on va contenter vous tout simplement de ça donc je fait qu'il est très intéressant les amis par la suite effectivement on me présente donc manque un client haïdi et un client secrète que j'ai pu que je vais devoir sauvegarder et utiliser plus tard dans mon application donc donc je vais tout simplement ce que je vais faire ce que je vais sauvegarder ces informations-ci voilà et l'utiliser donc au plus ça quelque part et l'utiliser plus tard donc dans mon dans mon application donc c'est tout pour cette pour cette vidéo on va dire donc les amis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et donc dans cette vidéo il était tout simplement question de d'implémenter en fait des questions de vous présenter comment configurer justement le projet sur google cloud on a configuré le projet sur google cloud et dans une et dans la prochaine partie de cette série de tuto on verra la suite on commencera justement à structurer notre application pour implémenter tout ça comme je vous l'avais promis nous sommes en fin de vidéo et l'information que j'avais à vous communiquer à la suivante j'ai créé un programme de formation à travers un service qui s'appelle python et les guessiers en l'aïe a été blessé c'est quelque sorte mon héritage qui que j'essaye de laisser pour ceux qui veulent en profiter n'hésitez pas pour c'est vraiment pour ceux qui donc la seule formation disponible actuellement je suis un peu de femmes c'est d'information pour ceux qui veulent débuter dans la programmation avec piton pense vraiment une introduction à la programmation avec piton c'est vraiment il est vraiment qui sont les fondamentaux parce que je pense que voilà il faut bien maîtriser les fondamentaux avant de faire des choses beaucoup plus compliquées donc pour tous ceux qui sont intéressés par la programmation avec piton ce qu'ils débutent même pour ceux qui savent déjà programmés mais qui veulent justement se lancer avec la programmation avec piton vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo n'hésitez pas à l'apprendre vous ne serez pas d'ici dans cette formation je vous donne à peu près je partage avec vous pratiquement des concepts beaucoup plus évolués mais beaucoup plus structurés et de façon très professionnelle tout en plus que vous pourriez bénéficier de mon assistance tout le temps donc n'hésitez pas à l'apprendre et faites moi savoir ce que vous en pensiez dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des difficultés à configurer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et on se retrouve dans la seconde partie pour la suite à plus les amis et à bientôt ciao